Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Gregoire, homme du sport d'homme Garingaï, Warul Tid. Warul, ragal, on va parler du football brésilien. Brésil, c'est une grande nation de football, 5 coupes du monde. Brésil, d'où, équipe, bout touti. Brésil, il y a de grands joueurs, Pelé, donc ils ont Garincha, Zaza, donc c'est Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Mais actuellement, il y a de Neymar, Coutinho, mais il y a un problème. Ils sont talentueux, mais c'est une hygiène de vie parce qu'ils proviennent de milieux défavorisés. Il y a des stars du Brésil, ils finissent mal leur carrière, alors qu'ils étaient promis à une belle carrière. C'est ce que nous voulons, parce que Ronaldinho, dernièrement, l'actualité, Valo Lai m'a demandé, le Brombe Rio Grande, le Brombe Soude, Valo Lai m'a dit bien, il y a un inconditionnel de Gregoire qui est Brésilien. Donc Ronaldinho est en train de faire un passe-poort avec Ronaldo de Assis Merera. Ronaldo de Assis Merera, non le tout, avec un passe-poort paraguay. Pourquoi il a fait un passe-poort paraguay ? Parce que le passe-poort a été confisqué pré-brésil. Parce que moi, je l'ai dit, il y a une zone protégée, ils ont construit dans une zone protégée. Donc ils ont eu des litiges environnementaux. Ils ont eu des litiges environnementaux, après ils ont eu des litiges, ils ont eu des litiges, ils ont eu des amendes, 1,8 million d'euros, ils ont eu un passe-poort, après ils ont eu l'ambassadeur pour le tourisme, mais ils n'ont pas eu un passe-poort parce qu'il faut qu'il n'y ait pas eu. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas eu, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas eu, il n'y ait pas eu de l'eau, il n'y a pas eu de l'eau. Donc c'est ça. Donc Ronaldinho, pour sortir du pays, il a fait un passe-poort paraguay. Donc quand il y a un passe-poort paraguay, il a contrôlé, Ronaldinho, ils le connaissent, ils le connaissent. Parce que Ronaldinho, il est brésilien, les enfants, ils le connaissent, parce que lui, c'est un très grand joueur. Donc il a éclaté au Paris Saint-Hermain, il a été ballon d'oeuvre en 2005, il a gagné la Ligue des Champions, donc il a gagné la Coupe du Monde en 2002, il a marqué le but face à David Siman, face au Brésil, donc face à l'Angleterre. Donc vraiment, Ronaldinho, c'est un grand gâchis, et Ronaldinho, c'est un grand gâchis. Parce que, le Brésilien, ils ont des problèmes, parce qu'ils vivent dans des milieux défavorisés, comme les favelas, cette éducation n'est pas trop, ils jouent avec le football, le football est l'échappatoire, si ils réussiraient, mais ils peuvent les gérer le succès. Ronaldinho a pris des avions à faire au Brésil, à venir, donc tout ça, il n'y a rien à faire. Donc, Ronaldinho, c'est un grand gâchis, donc Ronaldinho, c'est un grand gâchis. Donc, Ronaldinho, vraiment, il n'est pas un exemple, donc actuellement, sur le terrain, c'est un exemple, mais en dehors du terrain, Ronaldinho, vraiment, c'est pas un exemple. Ben Kav, c'est Robinho, Robinho, il était promis pour être le nouveau Ronaldinho. Real Madrid, City, Milan, mais Rominho, il n'y a rien, parce que l'Italie, ils l'ont accusé. Donc, ils l'ont accusé, condamné pour 9 ans de prison, pour violer en réunion. C'est-à-dire qu'il viole les gens en réunion, avec plusieurs complices. Donc, Robinho, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'il est venu à Turquie, donc actuellement, Isdeleua, tout ça, Brésil. Donc, Robinho, vraiment, lui aussi, c'est un gâchis. C'est le futur appassement de Jambie, donc vraiment, il a déçu tout son monde. Jouenne City, Jouenne Real, Milan, mais il n'a pas pu s'imposer dans le très haut niveau. Adriano aussi, c'est un gâchis, dans les années 2000, il a été exceptionnel avec l'Inter, avec Parma et avec La Roma. Tegui Dour, Cui Sifès, Mouham Dole, la bête brésilienne, Adriano. Il a joué l'Acou de Monde 2006, mais après, il a développé le Brésil, c'est Favela Di Diahdoloque. Donc, vraiment, le Brésilien, Neymar, il était promis à un bel avenir, mais il a commencé à dominer. Le Brésil, c'est un gâchis, c'est un gâchis, parce qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie. Le Brésil, c'est une grande nation de football. Donc, les Brésilien, ils ont ce problème. Même s'il n'y a pas de drogues ou de faux passeports, mais c'est un gâchis, parce qu'il n'y a pas de gâchis. Donc, les Brésilien ont ce problème. Donc, les Brésilien ont du talent, mais les Brésilien ont fini mal. Et ça, c'est déplorable pour le football mondial, parce que le Brésil, c'est une grande nation de football. Donc, Fallou, c'est qui a été fait, et il a fait une question. Donc, c'était normal qu'on a fait une analyse, un rappel historique, pour pouvoir décrire l'état ou bien la carrière. Donc, les Brésilien ne sont pas tous, parce que Ronaldo, Luis Nazaret de Lima, a des phrases avec des femmes. Mais il a dit que, quand on est actionnaire, Real Valladoïde, Espagne, Roberto Carlos, a fait un coach, lui aussi, il se demande. Il y a des exemples de Cafou, le capitaine, le légendaire latéral. Donc, il y a des jours, il y a des luttes chaudes, des défenseurs. Donc, vraiment, ils sont Kaka, qui est dirigeant. Donc, il y a des jours, Leonardo, qui est dirigeant de Paris Saint-Dame. Junino, qui est Léon. Donc, il y a des jours, ils ont réussi, mais il y a des jours qui ont échoué. Comme Robinho, Ronaldinho, Adriano. Ce sont les plus grands échecs du 20ème siècle et du 21ème siècle du football. Brésilien, Domgani Ndiaye, Warul Tiet, Warul Ragal.